Le logo a été changé pour mettre en avant non plus Gérondin, mais Bordeaux. Aujourd'hui, vous ne parlez pas à un joueur de Bordeaux, vous parlez à un joueur des Gérondins. Je suis un Gérondin. Et ce qui est regrettable dans cette situation, si vous voulez, c'est que quand je vois la présentation du logo et l'argumentation qui en est faite, c'est que le président annonce qu'il a rencontré des supporters, rencontré même des personnes, mais rencontré d'anciens joueurs. Alors, écoutez, moi-même ainsi que d'autres joueurs nous avions été reçus pour créer un collège d'ambassadeurs des Gérondins. On n'a jamais entendu le moindre mot comme quoi dans le futur, le logo serait changé. J'ai contact avec le personnel avec le président et pas un mot sur le changement de logo. Alors ça, c'est assez curieux parce qu'en plus, pour avancer quoi ? Pour avancer Bordeaux, dans une stratégie pour éventuellement s'ancrer dans la région. Mais les Gérondins, ils sont ancrés dans la région parce que le nom Gérondin, par ses couleurs. Et c'est aussi éventuellement pour aller s'ouvrir sur les autres marchés. Justement, Alain, bonsoir Damien Perrinel. Vous êtes en train de nous dire que la direction actuelle, comme King Street, a voulu réunir d'anciens joueurs, d'anciennes gloires des Girondins de Bordeaux au sein d'un collectif. Sans vous parler de ces changements-là, donc en gros, pour s'acheter, on va dire, une paix au niveau des supporters, en disant, vous voyez, on est quand même soutenu par ces ambassadeurs qui sont des légendes du club, et derrière, leur permettre de faire un peu leur business comme ils le sentent ? Bon, c'est assez précis quand je dis que si vous voulez effectivement apporter... Vous savez, quand vous êtes ambassadeur, vous êtes le représentant et vous allez dans le sens du club. Ça apporte une belle vitrine, en tout cas, une belle pub au club, vous avez des supporters. Non, mais tout à fait, la démarche, elle est éloigne. Apporte une caution. Sauf que si vous voulez, tout d'un coup, vous ne pourrez pas annoncer que vous en avez parlé aux anciens, ou alors, pardon, peut-être que je ne fais pas partie de la catégorie d'anciens joueurs des Girondins, je n'ai pas fait assez de matchs, peut-être pour avoir cette étiquette, aux Girondins, excusez-moi de le faire parler comme un petit peu l'un. Oui, vous êtes du second degré. Mais c'est pareil pour les autres. Je veux dire, tout d'un coup, on est là, oui, on va apporter notre soutien. On ne va pas, on va vous dire, mais vous êtes des autres. Non, on ne va pas en contre de ce qui se fait maintenant. Il y a des repreneurs. Alors, on sait bien que les Girondins ne pouvaient pas rester entre les mains de quelqu'un comme c'était dans le passé. Non, on comprend. Mais vous ne pouvez pas utiliser ce qu'est un club, ce qu'il représente, et tout d'un coup, modifier des symboles qui sont la référence même, et que nous avons défendu, et que nous défendrons toujours. Les couleurs et l'appellation. Surtout, tout à l'heure j'ai évoqué, vous allez m'expliquer comment vous pouvez, qu'est-ce que ça va porter en Chine, Bordeaux, comment voulez-vous vendre le club. Vous allez vendre le club si vous êtes champion de France, si vous voulez être des champions, si vous avez des joueurs représentatifs. Là, vous allez créer du business pour le club. Ce n'est pas simplement parce que vous allez à Bordeaux que tout d'un coup, vous allez avoir tout d'un coup une querelle d'annonceurs qui vont venir au Girondins de Bordeaux, à Bordeaux. Oui, alors là, je comprends, vous êtes choqués par ce nouveau logo. Bon, juste pour l'anecdote, vous faites du second degré, je rappelle qu'à la GRS à Bordeaux, c'est près de 600 matchs. Donc, voilà, pour la... Ah, mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez. Oui, je peux bien dire. Mais rassurez-moi, quand vous y allez au club, vous êtes encore reçu correctement quand même. On sait qui vous êtes, je veux dire, ça va ? Écoutez, écoutez, je ne sais pas, ils feront comme ils voudront. Écoutez, ils feront peut-être mon histoire, mais la mienne et avec tous mes partenaires, le public et ma région, je suis là-bas, ça restera maintenant. S'ils veulent donner une orientation, ok, d'accord, mais n'utilisez pas... Il ne faut pas qu'ils essaient de servir de vous, en fait. Donc, n'utilisez pas le passé si vous le... Et puis, et puis...